La bataille des destinées d'un chrétien 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 Matthieu chapitre 4 verset 19 à 20 Matthieu chapitre 4 verset 19 à 20 Matthieu chapitre 4 verset 19 à 20 Il leur dit Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes 20 Aussitôt Ils laissèrent le filer et le suivirent Alléluia Ici Je vais relater un peu l'histoire Il y avait un homme qui était pécheur professionnel Et après avoir Jésus été dans son barque Jésus a fait un miracle qu'il a vu de l'église Et Jésus a trouvé deux frères qui étaient pécheurs Il les a dit Il leur dit Suivez-moi Je vous ferai pécheur d'hommes Et la Bible dit Aussitôt Il laissa le filer et le suivirent Alléluia Voilà pourquoi je dis que Pour que ta destinée change Il faut d'abord être chrétien Pour que des choses de la vie changent Il faut d'abord avoir Jésus dans ta vie Parce que l'unique personne Qui est capable Qui a l'autorité De dire un mot Et de modifier des choses dans votre vie C'est Jésus de Nazareth L'unique personne Qui est capable De changer la malédiction à bénédiction C'est Jésus de Nazareth La Bible dit Ces gens là étaient pécheurs professionnels Ils étaient dans leur travail Ils faisaient leur boulot Mais Jésus est passé par là En disant Laissez ce boulot Laissez ce travail Suivez-moi Et je vous ferai des pécheurs D'hommes La Bible dit Aussitôt Il abandonnait l'air filé Il suivit Alléluia Peuple de Dieu Si tu veux réellement Que ta destinée change Tant qu'un enfant de Dieu Tu dois suivre un homme Et écouter ses paroles Et écouter ses directions Ce n'est pas les directions Quelqu'un peut te dire Tu veux que ta vie change Tu dois faire telle ou telle chose Tu veux voir des nouvelles choses Dans votre vie Tu dois faire telle ou telle chose Tu peux t'engager Le faire et échouer Alléluia Mais lorsque Jésus dit un mot Lorsqu'il te dit un mot Il change ta vie Sache Lui ne suis jamais Sache que lui Il va changer ta vie Lui il va opérer C'est-à-dire qu'un être aimé Ne peut pas opérer Si je suis ici dans ces liens Si je vous parle D'ici aujourd'hui Parce que j'ai suivi un homme Parce que j'ai entendu sa voix Parce que j'ai accepté sa direction Parce que je sais Lui ne suis jamais Étant donné que lui ne suis jamais Moi aussi Je n'échouerai jamais L'église de Dieu Tant que nous sommes attachés à Jésus L'échec ne sera loin de toi Tant que nous sommes attachés à Jésus La malédiction sera loin de toi Tant que nous sommes attachés à Jésus Sache une chose Ta destinée La bataille de la destinée Toi tu seras toujours victorier Tu seras toujours victorier Il a trouvé ces gens-là En train de faire leur boulot Ils étaient des péchers En train de travailler Mais Jésus les a dit Suivez-moi Je change votre identité Cela veut dire Celui qui suit Jésus-Christ de Nazareth Il ne sera plus m'impasé Il ne sera plus dans la pauvreté Tes papiers ne pourra pas t'éloigner de toi Parce que la grâce va te visiter La cécité ou la pauvreté Ne pourra pas te toucher Parce que Jésus est hanté De changer ta personne Peuple de Dieu N'oublie pas Quand tu fais quelque chose On nous a appris ici N'oublie jamais l'intérêt de Dieu Ah moi je veux que Si on pose la question Chacun de nous Chacun dira Je vais devenir millionnaire C'est une bonne chose Gloire à Dieu Chacun va dire Je vais avoir un bon mari C'est une bonne chose Et l'autre dira Je vais avoir des papiers C'est une bonne chose Mais la Bible me dit Cherchez d'abord le royaume des cieux Cherchez d'abord le royaume des cieux Et sa justice Et le reste vous serez donné par-dessus Alléluia Et le reste vous serez donné par-dessus Je parle de bataille Parce que vous devez savoir Pour avoir Pour changer ta destinée Tu dois lutter Pour que ta destinée change Tu dois savoir Que tu as besoin d'une bénédiction J'aimerais expliquer quelque chose La Bible m'apprend une chose Une histoire Il y avait deux frères Qui étaient nés d'un père Et l'autre qui était déjà favorisé Pour dire que La bénédiction L'héritage sera pour lui Et l'autre n'était pas Concerné dans cette bénédiction Mais il savait une chose Que moi Je ne peux pas rester ainsi Tel qu'on veut me poser Moi je dois me battre Pour changer ma vie Alléluia Peuple de Dieu Laisse-moi t'apprendre une chose Dans la bataille de la destinée Ne venez pas avec ta famine Avec celui qui a Jésus-Christ Parce qu'à cause de ta famine Il peut récupérer ta bénédiction À cause de ta pauvreté Il peut récupérer la bénédiction Aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Aiment dire Je suis pauvre Je vais mourir pauvre Moi je te dis Tu ne mourras pas pauvre Parce que Dieu est avec vous Ta situation ne restera pas ainsi Parce que les choses vont changer Dans votre vie Tant que Jésus est vivant Ta situation doit changer Et c'est là au nom de Jésus-Christ Et la Bible dit Il préparait Même son soupe était meilleure Le frère préparait Il dit Je ne veux pas 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 Mais je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Oh alléluia Je parle à quelqu'un Des choses que nous sommes En train de faire dans cette église Nous ne les faisons pas Parce que nous avons déjà vu Nous faisons Parce que ça doit attirer D'autres personnes Qui puissent être bénies Tu n'as pas encore vu Faites des choses correctement D'une manière bien Pour qu'en sache Aujourd'hui Quand je chante ici Je n'ai pas de micro Mais je dois travailler ma voix Je dois bien chanter Le jour où je vais toucher la micro Le jour où Dieu va nous dire maintenant Que vous avez un endroit Vous allez être tranquille Quand je vais chanter Les hommes vont toucher L'esprit de Dieu va toucher les gens Je me prépare déjà en esprit Lorsque l'action viendra La puissance de Dieu va se manifester Oh je parle au chanteur Alléluia Ne soyez pas seulement des gens qui chantent Ah non Nous maintenant On aime même réquiller Alléluia Alléluia Ne réquille pas Cherchez de dire dans la prière Dites que les choses que nous sommes enthés de faire La prière que nous sommes enthés de faire La manière que nous sommes enthés de prier Le jour où nous allons voir un local Le jour où nous allons voir la paix Le jour où nous allons voir la tranquillité La manière où nous allons exploser Déjà pour comprendre Pourquoi on était en retraite Alléluia La Bible dit Les frères étaient en train de faire la soupe Et son frère s'est présenté en disant Écoutez je vais profiter de cette bénédiction Je vais profiter de cette soupe Cette soupe doit coûter la doigt de Nes Si tu veux manger cette soupe Tu vas me donner ce que moi j'ai besoin Je ne refuse pas de te donner Mais je te donne seulement à une seule condition Si tu donnes Si tu cèdes Ta doigt de Nes T'as la paix de Dieu Celui qui taille sa dessinée Il connait l'importance de Jésus Christ Il connait avec Dieu Il va faire des exploits Il ne peut pas abandonner Dieu Il ne peut pas céder Oh non Écoutez Toi tu diras non Parce que tu sais Que tu veux que ta dessinée change Tu veux que ta dessinée change Tu sais Que je ne peux pas rester ainsi Il n'a pas de bon côté Alléluia Il a dit Le frère n'a pas compris Il prenait ça comme une blague Il dit La bénédiction ne viendra pas de moi Ça viendra du papa Ça ne va rien changer Peu de Dieu Peu de Dieu Alléluia Et il a consommé cela Et comme il voulait toujours Que sa dessinée change Jacob se dit une chose Il dit Non Ça ne va pas s'arrêter ici Tu dois aller voir ma mère Donc Mon père ne voit plus rien Mais Mon frère éveille Mais comment moi Je peux ravir cette bénédiction Comment moi Ma dessinée peut changer Je parle quelque chose Peu de Dieu Quelque chose dans votre vie Doit changer N'accepte jamais l'échec Ne dis jamais c'est fini Là où tu dis c'est fini Ça doit commencer Là où tu dis c'est bon Une nouvelle chose doit commencer Là où tout le monde te dit Maintenant abandonne N'abandonne jamais Parce que Dieu va agir Il pouvait dire Je consommais seulement la soupe Ça peut venir spirituellement Mais il a dit une chose Jacob a dit Je ne peux pas laisser ainsi Je dois parler à ma mère Et la mère a regardé Lorsqu'on parlait de la bénédiction Lorsqu'on parle d'une bonne destinée Tu ne fais pas partie de cette bonne destinée Mais je vais te faire hanter Dans cette bonne destinée Cela veut dire Ton frère est veillé Mais tu es un animal Porte ça dans ton corps Comme ton père ne voit plus rien Lorsqu'il va toucher Il va comprendre c'est toi Tout ce que toi tu as besoin Ce n'est pas que Cet vêtement d'animaux Va rester tout le temps Dans votre vie Réquipérer seulement la bénédiction Alléloi Laisse-moi te dire Quelqu'un ne comprend pas Dieu pense à ta bénédiction Peut-être que tes parents N'ont jamais pensé à ta bénédiction Si je pose la question Combien Si je pose Combien leurs parents Les a pris et bénis Au nom de Jésus Christ La plupart ont dit Il va faire sa vie Il faut être médecin Il faut faire ça Il faut être ça Il faut bien étudier Mais on n'a pas la bénédiction De nos parents Beaucoup On n'a pas béni par nos parents Mais si ton parent N'a pas béni Dieu te bénira Comprenez seulement Il y a une bataille de la destinée Une bataille de la destinée Veuille avec du quoi Ta famille peut dire Nous chez nous C'est des membres passifs Nous chez nous C'est la souffrance Nous chez nous Les gens ne se marient pas Nous chez nous Rien ne peut évoluer Nous chez nous Il n'y a pas de bonnes choses Mais toi tu dois savoir Avec Dieu Des choses doivent changer Avec Dieu Des choses doivent évoluer Avec Dieu Ma situation doit changer Je me bats pour ma destinée Je dis à quelqu'un Dieu m'a montré Quelqu'un dans cette église Il m'a dit Jean-Félix Elle ne va plus souffrir Cette femme Tant qu'elle a obéi à moi Elle ne pourra jamais souffrir J'ai chance à dessiner Donc sa destinée Ne dépend plus de sa famille Mais dépend de l'éternel lui-même Combien l'éternel est riche Parce que la Bible me dit L'or et l'argent lui appartiennent Et Jésus a dit à des personnes Laissez ça Je te ferai sous pécheur d'homme Peuple de Dieu Quand tu fais quelque chose Pour la gloire de Dieu Sache qu'en retour Dieu te bénira Vous ne savez pas Il y a des gens Il y a des gens Je peux vous dire Je peux faire Moi je ne bois pas de novalgine Tout ce que je dois faire Faire quelque chose pour Dieu Je ne dis pas Que je ne suis jamais malade Mais il peut m'arriver Beaucoup de temps Sans pour être malade Je ne suis pas spécial Mais je fais seulement Des choses pour Dieu La Bible dit L'éternel prendra soin de vous Cela veut dire Mais je ne peux rester Je ne peux travailler ou pas L'éternel va prendre soin de moi C'est un mystère Qui accompagne des gens Faites des choses Non pas à ton intérêt Mais à l'intérêt de l'éternel Parce que la Bible me dit Dieu cherche un homme Cet homme Qui doit accepter de batailler Si des gens ne comprennent pas Les portances de l'éternel Les portances de la bénédiction Toi tu dois comprendre Que l'éternel est bon Il est merveillé Je dois que j'ai compris l'éternel L'éternel est mon Dieu Je ne dois jamais lâcher Si des gens négligent la bénédiction A cause de ma soupe Je leur donnerai cette soupe Et je dois récupérer la bénédiction Et Abraham disait Touché Il disait C'est comme le corps des Saou Mais la morphologie Ce n'est pas des Saou Mais ce n'était pas ça le problème Abraham a béni Jacob Alléluia Dans la bataille de la destinée Tu peux avoir la bénédiction de ton père Mais il manque celui de Dieu Ma sœur Que Dieu te bénisse Si vous n'allez pas écouter Que les gens écoutent la langage céleste Et comprennent ces messages Dieu peut parler à travers des enfants Je vous ai dit un jour Si vous ne comprenez pas Il y a des fois Quand je laisse Je dis Papa Neu tu dois prêcher Vous croyez que je manque des choses à vous dire Mais ma question c'est lucide Quand Dieu nous parle Est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on se prépare pour ça Est-ce qu'on s'attache à lui C'est ça ma question Je dis peut-être Dieu utilise Frère Neu Pour qu'il y a un travail Et puis les c'étaient des apôtres Dieu change d'identité des gens Et laisse-moi te dire Peuple de Dieu Quand Jésus appelait ses disciples Il changeait aussi leur nom La Bible me dit La signification de Jacob C'est celui qui a lité avec Dieu Ça dit Si tu as réussi la bénédiction des parents Parce que les gens peuvent dire Nous nous allons seulement réussir Vous savez comment il dit ça On fait léguer quelque chose On dit Ça C'est notre totem À ton tour Quand tu deviendras grand Toi aussi tu vas régner On te donne ça Tu gardes Tu dis J'ai l'assurance Que dans notre famille Nous allons réussir Peuple de Dieu Tu as réussi la bénédiction des parents Est-ce que avez-vous réussi La bénédiction de Dieu Jacob a compris une chose Il a dit Je suis béni Dieu m'a placé Mon père m'a béni Selon la bénédiction de mon père Mais il me manque quelque chose Je dois encore faire une bataille Je dois encore lutter Jusqu'à ce que je verrai cette bénédiction La bénédiction Il me parle de mon père Mais mon père n'est pas Dieu Mon père a été appelé par Dieu Mais il y a un Dieu Qui est au-dessus de mon père Je dois encore avancer Je dois encore lutter Lutter pour voir ma bénédiction Parce que dans ma vie Des choses doivent changer Dieu peut enlever la mauvaise réputation Pour te mettre à une bonne réputation Alléluia Vous savez quand on appelle Un collègue de terre d'impôt C'est des gens qui étaient donc Mal considérés à l'époque de Jésus Mais Jésus disait Suis-moi Je te ferai pécheur d'homme Quand Jésus chante ton identité Cela veut dire Personne ne peut parler encore De l'ancienne malédiction Qui a affecté votre vie C'est ce que dit la Bible Des choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles C'est-à-dire dans la nouvelle destinée Dès que tu entres avec Jésus Parce que ta destinée est taillée par Jésus de Nazareth Il y a des choses Il y a des choses que tu ne peux plus vivre Et vous allez voir Quand Jésus appelait On disait L'ère origine L'ère origine Mais Jésus disait Tu appelles Simon Moi je t'appelle Pierre Et c'est cette pierre Que je bâtirai mon église Si la foi De ta vie Que Dieu Va tailler ta destinée Si la foi De ta vie Que Dieu va batailler Tu dois batailler Pour changer les choses Dans votre vie Je t'ai pas besoin Que je t'ai besoin Que je t'ai besoin Que je t'ai besoin Que j'ai besoin De notre système De la famille Il y a une autre Donc j'ai besoin Il y a une autre Il y a une autre L'ère La maladie Il y a une autre Donc j'ai besoin de manger Car il y a un jour Il y a une autre Oui je t'appelle Pour que tu te battes Jusqu'à la fin Pour avoir la victoire Et laisse moi te dire Je t'appelle Ma vie Je t'appelle La vie C'est obligée Il faut changer Si tu t'as sur l'église obligé, il faut changer. Lorsque Jésus appelle quelqu'un, il n'y a pas l'opposition. La Bible dit, aussitôt il abandonne leur filet. Il n'y a pas d'intérêt en Zambé. Parce qu'à travers cet intérêt, beaucoup de choses vont changer. N'oublie jamais. Le monde peut te séduire, te donner l'importance. Ça me fait mal. Ça me fait pleurer. C'est lui qui fait batailler pour sa dessinée. Mais il voit plus de papiers. Il voit plus de travail. Il dit, je donne trop pour mon travail. Le travail, on part peut-être inéravant, mais devant Dieu, on peut venir en retard quand on veut. Parce qu'on ne connaît pas l'importance de Dieu. Soyez fidèles à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de changer le cours de votre vie. Et Jacob a dit, je veux maintenant de Dieu. Mais il ne pouvait pas rien faire. Encore Jésus dit, personne n'a vu le père sauf le fils qui est dans le père. Alléluia. Et quand Jacob était né, son père, Abraham, avait l'habitude de leur dire avant que vous... son grand-père, on nous racontait l'histoire ancienne qu'avant que leur père naisse, leur grand-père a vu les anges des messagers visiter son tante avant leur naissance. Il racontait l'histoire pour que je sois né. Je suis né à un âge avancé. Mais il n'a jamais eu l'opportunité de voir Dieu. Il n'a jamais eu l'opportunité de voir les anges de Dieu. Parce qu'on ne lui a pas classé dans une bonne destinée. Mais il a compris les choses. Je dois me battre jusqu'à voir la solution. Je dois me battre jusqu'à voir le changement. Peuple de Dieu, ne lâche jamais tant que tu n'as rien vu. Tant que ce que tu cherches, tu n'as rien vu, il n'abandonne jamais. Beaucoup de gens ont tendance à faire un pas et lâché. Il avait le filet. Il a laissé ce filet faire quelque chose. Lorsqu'il sent ça et ça commence à durer, il part encore retourner et trouver ce filet. Où sommes-nous filets? Peuple de Dieu, ce n'est pas vrai qu'on peut être bon et qu'on a changé de la vie. Il n'y a pas de bâtir qu'on a changé de la vie. Ce qui est, il n'y a pas changé. Il n'y a pas de vérité. Dessiné qu'on a changé. Parce qu'il y a des fois on apprend aux femmes, si tu t'es marié avec un homme qui a beaucoup d'argent, c'est là où ta vie va marcher. Tu peux plairer aussi à avoir des millions mais tu n'as jamais la paix. Détrompe-toi. Aucun homme ne peut changer votre vie. Je veux dire aussi aux hommes que personne ne te trompe lorsqu'une femme dit que je suis belle. La beauté n'est pas suffisante pour changer le cours de votre vie. Lorsque tu dis que je suis erré avec ma femme, tu peux prononcer que je t'aime mille fois, quinze mille fois mais à certaines situations ça ne pouvait pas changer si c'était Jésus lui-même. Ça ne peut pas changer si c'était Jésus lui-même. Jacob s'est raconté une histoire et à un moment donné il était face à face avec un ange. Voici l'opportunité qu'on ne lâche jamais dans la vie. Entrez ici, ce sont des opportunités que tu ne rates jamais dans votre vie. Certaines opportunités ne peuvent plus jamais venir des fois. Si tu rates ça aujourd'hui, la deuxième fois quand ça viendra, ça peut être la mort. Je donne mon exemple à moi parce que vous ne connaissez pas ma témoignage. Je ne vais pas vous faire peur parce qu'il y a des gens lorsqu'on parle de vision, c'est parce que certaines choses ne m'intimident pas. Il y a certaines choses tu ne peux pas les voir cette opportunité-là des fois. Tu dois saisir l'opportunité à sachant que je dois me battre jusqu'à ce que ma destinée va changer. Je dois me battre jusqu'à ce que je vais voir la nouvelle chose. Je dois me battre jusqu'à ce que je dois voir mon église changer. Je ne dois jamais baisser les bras. Je ne dois jamais lâcher. C'est pour cela que ça me dépasse. Quand on voit certaines choses, on me dit encore qu'il faut que tu achètes telle chose. Je dis, on n'est pas parti, je dois encore acheter. Je ne sais pas que j'avais encore commandé le micro. Tu sais, non ? On n'a même pas utilisé ça. Pourquoi j'obéis ? Parce que je sais que le Dieu-là ne suis jamais. Je sais que le Dieu-là, ça peut être le nombre d'années, le nombre d'années. Ça peut prendre le temps. Mais tôt ou tard, Job savait et disait, je sais que mon rédempteur se levera le dernier. Je vais me battre les mammouths qui ont dit qu'on a changé. Je vais me battre les mammouths qui ont dit qu'on a changé. Jacob a lité avec un ange. A lité avec un ange. Si tu veux changer ta dessinée, tu dois batailler et ne pas laisser. Il y a des gens qui ont commencé dans la prière. Ils disent, moi, je vais me marier. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. Ils commencent dans la prière. Lorsque le diable donne un coup ici, dans son côte, il dit, je pense que je ne peux pas aller plus loin que ça. Ça, ça devient la sorcellerie. Ça peut me prendre ma vie. J'abandonne. Un enfant de Dieu qui a accepté Jésus ne peut jamais abandonner. Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que l'éternel fasse de tes ennemis ton marche-pied. Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je vais voir que tu me dis, papa, ma cité a changé ma cité. Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas pour rien cette église de peine et j'ai sa vie. Parce qu'il vit encore. Jésus peut te dire un mot aujourd'hui, des choses doivent changer dans votre vie. Je ne sais pas pas pour rien. Je ne sais pas pas pour rien. Dieu te rend à ta giri. Tu peux interpréter c'est quoi ? Tu ne sais pas. Un homme, quelqu'un qui est riche. Laisse-moi te dire Dieu sera ton secours. Dans ces batailles, tu ne te bats pas seul, tu te bats avec l'éternel. Quand tu te bats avec l'éternel, il suffit d'un mot. Dis seulement un mot, ma vie va changer. Dis seulement un mot, mon destiné va changer. Dis seulement un mot, cette église va changer. Dis seulement un mot, de nouvelles choses vont commencer. Et j'accorde l'état. Et jusqu'à ce que l'éternel a compris, je dois laisser cette personne-là la bénédiction. Il a eu toutes les bénédictions. Cela veut dire la bénédiction de son père et la bénédiction de son Dieu. Quand l'église ne comprend pas la bataille des destinés, on peut te critiquer et dire, vous, vous êtes une faute église. Mais si on se bat, on aura la bénédiction des hommes et la bénédiction de Dieu. Dieu dira, celui-là, cette église-là, j'ai connu et ça m'appartient. Alléluia. On va encore avancer. Vous devez savoir, si ça arrive dans votre famille, je ne sais pas comment vous allez agir. La Bible m'apprend que Samuel et la Bible m'apprend que le prophète était destiné dans la maison de David. il a vu le père en disant que père, Dieu m'a mandaté avec l'huile et l'huile que je porte c'est pour changer le destiné de quelqu'un. Alléluia. L'huile que je porte c'est pour changer le destiné de quelqu'un. Amène tous tes enfants hommes ici. et la Bible m'apprend que le père a sorti ces garçons au commençant le premier-né en disant au prophète regarde ce sont mes enfants appliquer maintenant l'huile pour que cela arrive. Alléluia. Appliquer seulement l'huile pour que cela arrive. Mais le prophète a bien regardé des gens. Regarde-moi ici. Soyez avec moi, regarde-moi ici. Le prophète a bien regardé des gens. Le prophète a bien regardé. Il a posé encore la question à ce père. Père, vous n'avez pas encore un autre enfant? Parce que parmi les gens que je vois je ne vois personne qui est destiné à monter. Parmi les gens que je vois je ne vois jamais personne qui est mérité à cette huile-là. Vous n'avez pas un autre enfant? Peu de Dieu, comprenez cela. Ton père est millionnaire. Où vous êtes dans une famille. Un millionnaire vient pour bénir toute la famille. On dit que chacun aura sa part que vous soyez oublié de votre père. Alléluia. Que vous soyez oublié de votre père. Laisse-moi te dire peuple de Dieu, ton père peut t'oublier pour te bénir le jour de ta naissance. Peut-être vous aussi des parents, vous n'avez pas béni vos enfants, mais Dieu n'oubliera jamais à leur bénir. Dieu n'oubliera jamais à leur bénir pour modifier leur destinée. Parce qu'ils vont recevoir cette bénédiction. Et le prophète a dit, allez père se souvenir, j'ai encore une autre enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, être derrière ne signifie pas ce que tu seras toute ta vie. Que personne ne puisse te reconnaître, cela ne signifie pas ce que tu seras dans ta destinée. Que personne dise que tu ne vaux rien, ne signifie pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a fait en sorte, lorsqu'on a appelé David, tout le monde regardait David, il disait, petit là, petit, il y a il y a ma fouteille, il y a il y a beaucoup là-bas. Ta pauvreté ou ta situation, cela ne signifie pas ce que tu vas être. Je te vois d'une manière différente. Ce que le monde te voit, la manière dont les gens te regardent, je ne te regarde pas de cette manière, je te regarde dans la manière dont Jésus est capable de changer en écléder cette citation. Je te vois de cette manière-là. Je comprends comment Dieu agit. Dieu peut être dans la pauvreté, tu peux être dans la misère. Ce qui compte, que tu sois seulement choisi. Que tu sois seulement choisi. Tu peux dire dans cette citation, et la Bible dit lorsqu'on a moins d'avis de cette huile, il est retourné encore pètre de berbige. Ta formation spirituelle ne peut avoir aucun rapport avec ce que tu vas faire, mais c'est par là que tu sauras que l'éternel est grand. Alléluia. c'est-à-dire que tu sois pour une nation pour une nation. Mais tu as un lion et tu as un ours. Cela veut dire que sa formation ne vaut rien, mais Dieu sait parce qu'il est le bon berger. Il sait que c'est celui qui sait gérer des bébis, il est capable de gérer des gens parce que les bébis sont doux. Un ours peut dévorer un bébis. Si tu n'es pas un bon défenseur, tu vas le laisser. Je dis dans ta vie, ta destinée ne sera pas dévorée parce que l'éternel sera avec toi. L'éternel va agir avec toi. Il va changer le cours de votre vie, de votre vie. Alléluia. La bataille de la destinée. La bataille de la destinée, ça peut t'amener la guerre même à tes amis. Alléluia. Il n'y a pas l'accès à nous. Il n'y a pas de nous. Il y a des soukans. Laisse-moi te dire peuple de Dieu, il y a certaines choses, il ne faut pas dire ça partout. Ça peut t'amener des combats sans pour autant se rendre compte. Il y a des enfants qui disent quand il est en milieu des gens, il commence à frapper le poitrine. Moi, comme vous voyez là. Tu connais des gens que tu es enthé de parler avec eux. Tu connais des gens. La Bible dit un jeune homme, il était bien dans sa famille, aimé par son père. Alléluia. Aimé par son père. Mais ce jour-là, il s'est réveillé avec un rêve. Ce que moi, j'appelais Sénèque de rêve. Lui aussi, peut-être, il disait Sénèque, ça ne vaut rien par rapport à ça. Il est venu à dire le bon matin, au mois de petit déjeuner en disant, écoutez, j'ai rêvé. Je vis le soleil et la ligne se courber. En bon ? Peuple de Dieu, ta façon que Dieu te donne la santé, ça dérange déjà tes ennemis. Pourquoi tu parles trop pour ta destinée ? Pourquoi tu dois exposer ta vie ? Parce que quelqu'un attend que tu souffres et que tu ne souffres pas. Quelqu'un veut voir comment tu vas plairer mais tu ne plaires pas. Parce que la Bible me dit, ils étaient déjà jaloux parce que son père a fait un habit de plusieurs couleurs que d'autres n'avaient pas. Ce que toi tu y as dans ta destinée, si tu ne connais pas l'importance, tu vas exposer cela et ça va susciter la jalousie. Alléluia ! Dans une bataille de la destinée, tu dois savoir où je dois parler, quoi je dois parler, à qui je dois parler. Vous êtes capables de parler entre vous des enfants de Dieu mais si tu sors là-bas, si tu prends des gens au téléphone, tu sais dans ma vie que je suis dans l'Otakia, ce que Dieu m'a montré, Dieu m'a montré ceci, ça fait la joie au diable. Je parle d'un enfant, d'un jeune homme qui était né dans sa famille. Quand tu prends des choses qui sont spirituelles, toi tu vas distribuer ça dans la famille. Ta grande-sœur, tu as entendu ? J'ai appelé mon oncle pour lui dire, voici ce que j'ai vu. Ça mène la colère parce que personne ne veut voir que ta vie change. Lorsqu'il a dit, je vis que j'avais des pailles qui étaient au centre et toutes les pailles qui étaient autour de moi, qui se courbaient, qui se soutenaient autour de moi. Son père m'a posé la question, mon fils, cela veut dire, même moi ton père, je viendrai commander chez toi ? Même moi ton père ? Non, moi ce n'est que rêve. Les batailles de la destinée, comprenez le peuple de Dieu et protégez ta destinée en Jésus-Christ et tant qu'un enfant de Dieu. Pour que l'ennemi ne puisse pas te graisser les dents pour ce que tu dois vivre. Alléluia. Il y a des gens que l'ennemi est entré dans leur famille. La sorcellerie commence d'abord dans sa famille même. Alléluia. 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 La sorcellerie commence même dans sa famille. Peuple de Dieu, laisse-moi parler. Parce qu'il y a des choses. Vous croyez que les gens attendent cette gloire-là à fête de votre vie. Vous croyez que les gens veulent que cette église puisse s'épanouir. Si ça peut remonter les démons qui sont dans cet immeuble, combien a pu faire raison les démons qui sont à Saint-Brié ? Vous pensez qu'à tout le monde il faut dire n'importe quoi ? Oh non, ces derniers temps-mêmes passent à dire ceci. Oh, vous croyez les choses de l'esprit c'est comme ça que ça marche. Parce que vous avez des combats et quand ils vont s'attendre dans les camps de l'ennemi il faut qu'on s'augmente encore. Parce que là il y a une solution qui commence à arriver. On va leur combattre encore jusqu'à ce qu'ils vont fatiguer. Laisse-moi te dire l'avantage mais j'aime tout ce que j'aimerais transmettre que la fin de Dieu et l'Église de Dieu doit comprendre. Et nous devons savoir dans toutes les choses de Dieu la jalousie peut arriver partout. Là où vous ne savez pas peut arriver partout. Quand je dis partout comprenez tu parles avec lui. Si tu parles avec un chrétien je peux comprendre. Il y a même des gens quand tu lui dis ça lui-même il ajoute ses légumes. La bataille des racines vous devez savoir ça peut risquer tu peux si tu ne sais pas gérer tu peux risquer ta vie. La Bible dit cet homme s'est retrouvé dans un puits et il y avait la débat pour sa mort. Il disait que l'autre disait l'autre disait on va le tuer. L'autre disait non allons on va réfléchir on le tue. Et le lendemain ils sont venus sortir dans ce trou là bon alors qu'on le tue on va lui vendre qu'il part pour lui là-bas. L'ennemi pense aussi que l'Europe ça va être ta souffrance. Mais je dis l'Europe c'est là où tu vas rencontrer le roi de cette ville. L'Europe c'est là où les choses de ta vie vont changer. L'Europe ne pourra jamais être la malédiction parce que Dieu t'a amené ici. L'État nous fait défaut mais sache que l'Europe ça ne sera pas l'ambroi où tu dois vivre la malédiction. J'aimerais expliquer quelque chose qui est dans la lecture de Matthieu chapitre 14 rapidement pour terminer. Matthieu chapitre 14 la Bible nous dit ceci c'était un période difficile. Chapitre 24 à 33 c'était un période difficile. Cela veut dire c'était un période dont Jean-Baptiste a été tué. Alléluia. Jean-Baptiste a été tué. Et après la mort de Jean-Baptiste Jésus a été dépaysé. parce que Jean-Baptiste a fait sa mission et Jean-Baptiste était mort bêtement. Comme Jean-Baptiste s'opposait contre Hérode qui voulait se marier avec Hérodias qui était de même sang que lui. Alléluia. Je parlais de Matthieu chapitre 14 verset 24 à 33. Alléluia. C'était un période compliquée. Et Jésus était là après avoir retrouvé la foule. Il a prêché au niveau de la foule et la foule avait fait multiplier le pain. Il a dit les gens qui étaient dans la barque précipitez-vous à avancer à nos profondes. Avancez à nos profondes. Et Jésus était resté au bord. La Bible dit vers les 4 heures à l'heure de la nuit vers 4 du matin les disciples étaient et le vent était contraire. Donc ça dit l'eau était agitée un peu agitée parce que le vent était contraire. Et Jésus peut commencer à voir un homme en train de marcher sur l'eau. Personne ne pouvait croire qu'un homme pouvait marcher dans l'eau. Personne ne pouvait croire que ça pouvait être possible même avec Jésus. Ils étaient avec Jésus mais ils avaient encore de doute de Jésus-Christ. Ils disaient tantôt c'est vraiment le fils de Dieu il dit tantôt c'est les prophètes. Et la Bible dit avant c'était on a amené beaucoup de malades et lorsqu'on a amené beaucoup de malades toutes les personnes malades qui touchaient Jésus-Christ trouvaient leur guérison. Jésus ne priait pas pour les gens mais les gens touchaient et trouvaient leur guérison. Et les disciples commençaient à crier. Matthieu chapitre 14 verset 24 24 La barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le voile du contraire. 25 A la quatrième veille de la nuit Jésus allait vers eux marcher sur la mer. 26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer ils furent troublés et dirent c'est un fantôme et dans l'air frayeur ils poussèrent des cris. 27 Jésus leur dit aussitôt crasserez-vous ces mois n'ayez pas peur. 28 Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur le zoo. C'est bon vous pouvez arrêter là vous allez lire à la maison Alléluia mais je vais terminer par ces mots la barque c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur Alléluia l'eau c'est la parole Alléluia mais vous devez savoir une chose entrer dans la barque ne dit pas que vous êtes prêt à combattre pour votre décider je ne sais pas si quelqu'un comprend pas encore entrer dans la barque cela ne veut pas dire que vous êtes déjà prêt pour la bataille de décider la Bible dit ils étaient tous dans une même barque ils ont évolué et Jésus n'était pas présent lui il est resté mais au quatrième ère parce que lui il est parti prier il voyait un homme en train de venir il disait c'est un fantôme c'est un fantôme aujourd'hui beaucoup de gens sont dans la barque lorsqu'on parle d'un miracle il voit qu'il y a des démons il voit que la magie la magie existe oui mais notre Dieu est plus fort que la magie notre Dieu est plus puissant que la magie et j'ai entendu le message que notre bien-aimé a appréché laisse-moi te dire Dieu n'aime pas que nous aimons seulement ces miracles mais Dieu n'aime que nous devons savoir que nous sommes des enfants de Dieu ce qu'il est venu faire ici-bas c'était sauver et me sauver j'ai dit que la barque c'est déjà l'accepter Jésus être déjà dans l'église de Dieu mais ce qui te manque pour vivre encore des miracles pour aller encore combattre pour une bataille surnaturelle tu dois oser au-delà de l'autre personne l'église de Dieu si une autre personne pense que Jésus ne peut pas marcher sur l'eau si une autre personne pense qu'on fantôme tu dois comprendre que le Dieu qui a créé il est capable de faire des choses au-delà de ta conscience Alléluia il y a des choses que je ne peux pas vous partager parce qu'il y a des choses que Dieu fait des choses surnaturelles mais pour aller au surnaturel Pierre s'est dit une chose lorsqu'il a entendu que Jésus les a rassurés qu'effectivement c'est moi Pierre a dit si c'est toi ordonne que je vienne vers toi dans une bataille dans une bataille de destinée d'un chrétien tu dois savoir laisser la barque et commencer à sortir comprendre que mon Dieu est capable même si je vois le confort de la barque de la barque est suffisant mais je dois aller encore en prière plus loin jusqu'à ce que lui je lui dirai si c'est toi qui es mort pour moi si c'est toi qui m'a sauvé si c'est toi qui es ressuscité ordonne que de mes choses changent ordonne que je vienne vers toi mais vous devez saisir une chose dans une bataille de la destinée ne restez pas dans le confort de la barque la Bible dit ils avaient 12 hommes mais un seul homme a osé dire si c'est toi ordonne que je vienne vers toi abandonner tout ce que tu as pour que Dieu change ta destinée et l'éternel sera ta bénédiction et ta destinée va changer parce que tu es un enfant de Dieu donc aucune malédiction ne pourra te retenir je proclame pour ta vie tu es béni au nom de Jésus je déclare pour ta vie aucune malédiction ne pourra te toucher au nom de Jésus je déclare pour ta vie depuis que Jésus t'a appelé le fait que tu te bats dans votre vie aucune malédiction ne pourra te retenir même si ton père t'a dit même si ta mère t'a dit tu ne resteras jamais moi je déclare sur ta vie au nom de Jésus tu resteras ceux qui ne parlent ils vont pas l'accéter ils vont pas l'accéter ils vont pas l'accéter ceux qui sont de la famille ils vont pas l'accéter ils vont être fertiles au nom de Jésus ceux qui ont une famille à la pauvreté ils vont passer à la malédiction au nom de Jésus ils vont pas l'accéter à l'accéter ils vont être Et il y a un nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des choses naturelles. Les choses naturelles sont impossibles. Il y a des choses qui sont difficiles. 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 Et Dieu te bénira. Acclamé pour la gloire. Sous-titrage ST' 501